Voici la nouvelle update. J'ai déjà joué un peu mais j'ai pas encore expérimenté. J'ai une assez bonne base donc je vous la conseille vraiment. Mes défenses ne sont pas encore très améliorées, il va falloir que je mette ça. Deux gemmes, ça fait toujours plaisir. 800 trophées, bon, moyen. On va attaquer ? Allez, un peu avant. Donc voilà, dans l'huilege principal, mes trois archéques sont niveau 3 maintenant. Je suis en train d'essayer de monter mes tours de l'enfer. Ça se passe plutôt bien. Mais ouais, c'est le retour des gameplay Clash of Clans, j'espère que vous aimerez. On y va. Ah, lui c'est une bonne cible. Je vais quand même mettre quelques archers comme ça. Ah merde. Ça n'a pas très bien marché. Bon, je vais essayer de faire du pourcentage ici parce que je n'ai pas réussi à tuer la tour d'archer. Ouais, donc le problème dans les AV1, c'est que souvent on tombe sur des gens beaucoup plus forts que soi ou des gens qui, vos pièges se déclencent pas bien ou des choses comme ça. J'espère qu'ils vont pouvoir prendre l'âge d'évier, je ne sais pas. Ah, le Tesla. Bon. D'après moi, ça fera quelque chose comme 47%, 48%. 45 peut-être. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait vraiment moyen de faire quelque chose avec cette attaque. Donc je vous montrerai la défense après. Euh... Bon, là, il va se faire tuer. Ouais. Ok. Bon. 44%. On va voir ce que l'autre a fait. Ah. Il avait trois camps. Quel tricheur. Bon. Vous voyez ce que je vous disais ? Si l'ennemi a trois camps militaires, c'est presque impossible de faire quoi que ce soit. Donc voilà, la disposition de la base, ça les ramène assez loin. Sauf que là, le piège à ressort, c'est pas déclenché. Les attaques en trois phases comme ça, c'est... Donc, nouvel adversaire. Celui-là, il a un crucheur. Je vais essayer de taper cette anti-aérienne et après on va essayer d'attaquer la tour d'archer. Ce qui me parait la meilleure chose à faire. C'est un échec. C'est un autre échec. C'est un autre échec. Est-ce qu'on se fait une attaque sur le village principal ? On verra après. Franchement... C'est dommage, j'avais assez d'argent pour mettre la tour de l'horloge. Mais bon. Ça serait un 100%, non je pense qu'il a une tesla ici. Non, ça devrait être quelque chose comme 80%. Non, je pense qu'il a une tesla ici. Ouais, voilà. Mais je devrais prendre la GV quand même. Je pense que ce serait une victoire aussi. Voilà, ça devrait être quelque chose comme, je sais pas trop, 70%. 70% 2 étoiles. Dommage. Cette fois-ci, ça devrait être une victoire. Voilà. 40 000 de butin. Bon déjà, avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'ai un niveau 4, plus 200 PV. Sinon, il aurait fallu améliorer ça pour avoir les camps militaires. L'autre camp militaire. 8 minutes de tournage. 6 minutes de tournage. Oké. Ah, ça ne devrait pas aller très loin cette attaque. Non les archers, gros fail, imaginez il a fait un pire fail que moi, 13, 14, oh mon dieu, c'est fabuleux. Ah ah, la technique des pièges à ressort, regardez, oh mon dieu, et donc surabondance de ressources, je pense que je vais mettre le réservoir. Ce serait une bonne chose. Donc voilà, sur le petit village c'est fini. Gameplay numéro 1. Numéro 2 plutôt, parce que je vais upload la toute découverte. Oh, ça finit bientôt, les mollus, niveau 3. Alors, depuis quelques années, il s'est passé cette ligne magnifique de rempart. Il manque le niveau 11, mais je préfère le garder ici. Allez. Alors, je cherche des ressources pour les attaques en ligne, pour que ça soit au-dessus du 300 000 normalement, des ressources. Que ce soit pas non plus des HDV 11 maxées. Mais oui, sinon je vous conseille définitivement le village que j'ai. Ça défend assez bien. Sauf malgré les gens... Bon, évidemment, c'est un village de base des ouvriers 3. Mais voilà, n'hésitez pas à le prendre. Je pense pas que vous avez le son du jeu. Je sais pas vraiment comment... Comment je peux faire avec ce filmeur d'écran là, pour l'activer, mais... Oh, 500 000. Est-ce qu'on y va ? Allez. Bon, à la base, c'est une technique faite pour s'enfoncer dans les villages et aller voler du butin, mais là... Je pense que je vais push par... Je vais mettre un Queen Walk par ici, je pense. Voilà. Et par là, je vais attaquer... C'est pas parti de là en la bonne direction encore. Oh, sérieux ? Même pas sérieux ? Bon. Pas mal. Donc, évidemment, je n'ai pas grand-chose à faire des trophées en ce moment. Une fois atteint Master, j'ai pas vraiment envie de rusher. Et... Donc, voilà. Ce sera la fin de cette vidéo sur Clash of Clans. C'est le retour de Clash of Clans. Euh... Alors, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et... Bonne journée à tous. Ciao.